Bonjour tout le monde, on va y aller avec la suite de la section 2.1, donc les lois simples des gaz. On est rendu avec volume et quantité de gaz, donc volume V et quantité de gaz, donc N, ça fait qu'on prend toujours deux facteurs 2 à 2 en gardant les deux autres constants. C'est étant donné qu'on a quatre facteurs, donc température et pression. Dans ce cas-ci, il reste très, donc toujours, 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 donc égal, ça c'est sûr. Donc il n'y aurait aucune variation de température et de pression. Il n'y a pas vraiment non plus de scientifique qui a travaillé là-dessus. C'est comme évident que si, admettons, j'ai un ballon, bien plus un ballon de fête, admettons, plus que je mets de gaz à l'intérieur, bien plus le volume finalement va augmenter. Qu'est-ce qu'on a fait expérimentalement? C'est qu'on a pris une expérience qui donnait un dégagement gaz. On a fait réagir du magnésium au niveau des réactifs avec un acide, qui fait en sorte que ça nous a donné une substance à cause plus un dégagement de gaz qu'on produit. Fait qu'on a regardé, lorsqu'on augmente le volume de HCl, est-ce que le volume de gaz récolté, le nombre de particules finalement de gaz, va augmenter? C'est sûr que oui. Donc là, vu qu'on ne veut pas étudier volume-volume, vu qu'on veut étudier volume-nombre de mol, on va garder le volume de H2 récolté. Puis on va aller tout simplement transférer le nombre de mol de gaz, donc le volume, en nombre de mol plutôt. Donc c'est comme l'inverse. À savoir que lorsqu'on travaille à une température et une pression ambiante, par TAPN, bien tous les gaz, lorsqu'on en recueille un milliliter, ça donne 4,1 fois 10 exposant 5 mol. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tout simplement fait ces résultats-là ici, ou à 4,1 fois 10 exposant moins 5 mol. Et ça nous a donné cette colonne-là. Bien sûr, on ne fait pas ça. Si on met ça dans un graphique, volume en fonction du nombre de mol, ça nous donne une belle ligne droite à son ordre qui passe par 0,0. Une fonction, l'idée R, sous la forme Y est égale à AX, ce qui prouve que nombre de mol et volume, c'est directement proportionnel. Ah! Ça veut dire que si j'augmente le nombre de mol, le volume augmentera. Et vice-versa, si je diminue le nombre de mol, le nombre de particules, le volume va diminuer aussi. Si on continue avec cette formule-là, on va aller donc changer. Si on interprète ces résultats-là, on peut observer, comme je vous disais, que l'augmentation du volume va donner finalement un nombre de mol qui va être plus grand. En passant, je ne le dis pas souvent, mais ça, ça marche, peu importe la sorte de gaz, la nature du gaz, donc quoi influencer. Donc, c'est une relation qui est directement proportionnelle. Si je vous fais la démonstration mathématique, vous pouvez en écrire des moments. Vu que c'est directement proportionnel, c'est sous la forme Y est égal à AX, je peux remplacer le Y par le V, le X par le N et le A par le K. Ici, je décide d'isoler la variable K que ça me donne V divisé par N. Donc, on se rend compte que si je fais V1 divisé par N1 V2 divisé par N2, ça va toujours, toujours, toujours donner la même constante, étant donné que c'est directement proportionnel, d'où même belle formule. C'est sûr que le volume, c'est moi qui décide, donc les unités que je vais prendre, toutes les normes et lits, toutes les normes et lits, tout ne pas, mais le nombre de mol, ça, c'est bien sûr que c'est toujours en mol, donc la quantité pour un gaz, on travaille en mol. On va aller se pratiquer avec cet exemple-là ici. À une pression, une température, de 25 degrés Celsius, que je travaille à TAPN, quel sera le volume de 10 mol? Fait que moi, c'est sûr que je cherche le volume 2. Lorsque j'ai, donc, un nombre de mol 2, donc de 10 mol, en tant que le volume et le nombre de mol, donc, correspondent ensemble, si au départ, on a 20, 30 mol, et on a un volume V1 de 12 litres. Fait que dans le fond, là, on sent tout un mal de la température et de la pression, parce que toutes les deux, elles restent égales. Fait que ce qui varie, c'est le volume et le nombre de mol, donc je peux employer donc ma formule. Moi, qu'est-ce que je cherche dans ce cas-ci? Fait que c'est le V2 que je vais aller isoler. Fait que si j'isole, donc, le V2, je vais faire V1, 3, M2, je divise par l'autre ici, donc qui reste, on va dire qu'on divise par le roger, donc par M1, ça me donne la formule isolée et je remplace donc mes chiffres, donc dedans. On avait décidé que le V2, c'était 12 litres, le N2, 10 mol, ensuite de ça, on divise par le N1 qui est 30 mol, je fais des litres, 3 des mol, ici par des mol, donc les mol s'annulent, ça va me donner 4, et il va me rester donc, je peux regarder si c'est logique la réponse. Fait que mon volume est de 4 litres. De là à là, je crois que vous avez vu, mon nombre de moins, il diminue. Fait que c'est sûr que si c'est directement proportionnel, mon volume devra diminuer aussi et c'est ce qui arrive. Donc habituellement, c'est signe probablement que la réponse est bonne. Lui qui a initié cette formule-là, c'est quand même donc Amadeo à Mont-Gadro, le même là qui nous a donné donc une hypothèse Avogadro puis le nombre d'Avogadro, le 6,023 soit ici exposé à 23. Fait que lui, il dit que le volume de l'un gaz est directement proportionnel au nombre de mol, d'où qu'on peut donc utiliser la formule réant sur l'1 est égale à V2 sur l'2. De façon, donc avec l'aide, de façon explicative, donc avec l'aide de la théorie cinétique, comment qu'on peut expliquer ça? C'est lorsqu'on augmente le nombre de particules dans le gaz, le nombre de pollutions, on augmente ici. Ce qui en pourrait faire d'augmenter la pression, mais moi la pression, il faut vraiment qu'elle reste égale. Donc si je veux que la pression soit constante, bien les particules vont pousser, 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 pousser sur la paroi du contenant et vont faire augmenter le volet. Donc on voit un peu le rapport avec les deux facteurs. On continue ici avec la loi de l'Universaire et l'hypothèse Avogadro. Je vais en premier avec l'hypothèse Avogadro parce qu'elle, on va s'en servir, c'est super, super, super important. Il faut qu'on la commette par temps pour l'examen. La loi Avogadro a émis cette hypothèse-là et nous dit que des volumes égaux de gaz différents, bien deux gaz différents ont le même volume, aux mêmes conditions de température et de pression, donc ils sont à la même température et à la même pression. Mais dans ce cas-ci, s'il y a trois facteurs sur quatre qui sont égales, automatiquement, ces deux gaz-là ne rendent vraiment le même nombre de môles selon toutes les formules qu'on a vues. Cette hypothèse-là qui est bien bien simple dans le fond et aussi la loi de Géussac qu'on va voir tantôt nous a permis de tout expliquer en chimie que la chimie est devenue une science qui est vraiment structurée. On a permis d'expliquer la combinaison des gaz, de faire la distinction entre un atome et une molécule, de savoir que certains gaz sont dits atomiques, comme le O2, d'élaborer des méthodes pour aller chercher la masse relative des molécules, la masse molaire. Ça nous a permis d'écrire les formes chimiques, les équations chimiques, et ça nous a tout permis de comprendre en chimie. Et pour l'avoir de Géussac, donc c'est un chimiste, donc c'est Louis-Joseph donc Géussac, lui a étudié le volume des gaz. Je vous dis qu'est-ce qu'il a découvert. Lors des réactions de la ZEU, il existe entre les volumes des gaz qui réagissent et ceux des gaz produits, un rapport simple qui peut être expliqué par des nombres entiers et petits dans les mêmes conditions de température et de pression. Et qu'il a en début et découvert que ce n'est pas nécessairement parce que si vous faites réagir deux volumes, deux molécules de H2 avec un volume ou une molécule de O2, que ça va donner 2 plus 1 qui va donner 3. Mais non, c'est parce que tout est réallongé, un seul plan, un seul truc, tout ce qu'on sert, parce qu'il fait en sorte que ça ne donnera pas nécessairement tout le temps, 1 plus 1, mettons, 2 ou 2 plus 1 qui va donner 3. Donc c'est lui qui a découvert ça. C'est lui qui s'est rendu compte qu'il fallait simplement garder les proportions, qu'il fallait identifier aux normes d'atomes avant et après donc la réaction. C'est grâce à la loi de Bussac et l'hypothèse d'Avogadro, mais la chimie est devenue donc une science extrêmement structurée. Merci.